Anciennement, j'étais pêcheur. Puis, suite aux problèmes que j'ai vus ici, quand on avait des problèmes d'ensemblement, moi j'ai vu ça comme une opportunité pour partir en business, parce qu'aussi il y avait le domaine des pêches qui s'en venait dur. Avec tous les changements qu'on a apportés aux équipements, la machine amphibèque, connu sous le nom de la grenouille, ça nous a permis de faire d'autres sortes de travaux comme aujourd'hui, on fait du bris de glace un peu partout au Canada, on est reconnu pour ça. On fait du dragage, on fait de la pose de tuyaux sur des lacs ou des rivières, on fait des travaux environnementaux comme à la Mecque, on a nettoyé, puis pendant 4 jours on a ramassé 100 000 livres d'agg. C'est suite aux changements qu'on a fait aux équipements, ça fait que c'était une belle réussite. Éco-technologie existe depuis 98, maintenant on a 10 employés, il y a moi puis mon épouse Noéline qui est aussi partenaire dans l'entreprise. On a travaillé un peu partout à la grandeur du Canada, on s'est rendu aussi loin que la baie de James, en Ontario, les provinces de l'Atlantique. Puis notre chiffre d'affaires a augmenté d'à peu près 40 % depuis le début. Recevoir un prix comme celui-là, c'est important pour l'entreprise, je ne l'avais pas réalisé là, mais quand on le vit, c'est que ça nous fait prendre du recul, puis on voit tout le travail qu'on a accompli, moi, mon épouse et les employés, puis surtout au début c'est un projet qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui croyaient, c'est un gros projet. Nous autres, quand on va travailler à l'extérieur, on travaille dans la grandeur du Canada, pour moi on est des ambassadeurs. Si on réussit, c'est le Nouveau-Brunswick qu'on représente. On a d'autres beaux projets qu'on ne peut pas divulguer tout de suite, on a des beaux projets qui s'en viennent, puis je pense qu'on a un avenir prometteur, puis on est fiers du travail accompli.